Salut ! Alors aujourd'hui je voudrais te faire un peu une vidéo sur les énergies des moments. Alors je ne vais pas te parler des énergies en ce moment tout de suite. C'est ce que je fais dans d'autres vidéos, je crois que je pourrais en parler quand même. Mais le fait en fait, je vais t'expliquer pourquoi moi je trouve ça important de se connecter à l'énergie de ce moment, en ce moment même en fait. Parce qu'il y a des énergies en fait qui sont téléchargées sur la planète de façon assez régulière. Notamment quand il y a des éruptions solaires, notamment avec les cycles de la lune, notamment la position des planètes. Et puis toutes ces énergies influencent sur la conscience humaine. Et puis ça vient nourrir aussi notre inconscient collectif. Et donc du coup il y a certains enseignements qui sont difficiles à passer à certains moments de l'humanité. Et il y a d'autres enseignements qui sont évidents. Par exemple, hier dans la Lyon je suis en train de lire un livre sur le pouvoir de la visualisation. Je trouvais ça intéressant comme sujet. J'étais là bon, je n'ai jamais lu de livre sur le sujet donc je vais lire ce livre. Et j'ai feuilleté les pages et en trois minutes je me suis dit mais en fait, ce livre ne m'apporte rien de nouveau. Je sais déjà tout ce qui a marqué dans ce livre. Pourquoi ? Parce que je suis connectée à l'inconscient collectif de l'humanité de 2018 et que ce livre a été écrit il y a plus de 30 ans. Donc en fait, tous les enseignements de ce livre sont déjà assimilés par l'humanité. La même chose pour le livre, tu sais il y a un livre qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. En fait, je n'ai pas besoin de lire ce livre parce que j'ai déjà capté tout l'enseignement qu'il y a dans ce livre-là à force d'entendre parler des gens, du sujet, etc. Et comme l'enseignement a été intégré par beaucoup de personnes, ça s'est réparti autour de moi. Et du coup, je peux voir les effets de ce livre sur la société, etc. Pareil pour le film The Secret, quand je l'ai vu, j'avais déjà tellement vu de gens et leurs actions concrètes, de ces personnes qui avaient déjà vu ou lu The Secret, que finalement quand j'ai vu le film, ça ne m'a appris absolument rien. Et donc ça, c'est important, je pense, de lire ou de recevoir l'information au moment où c'est important. Et bon, je ne dis pas pour autant que ces informations-là sont inutiles. Au contraire, ce que je trouve chouette, c'est qu'elles sont validées et qu'on a intégré ces informations-là à tel point qu'on n'a même plus besoin de lire les livres pour capter les enseignements et les comprendre. Alors que peut-être qu'au début, quand ces livres-là sont sortis, ça ne résonnait pas ou ça... Voilà, je ne sais pas. Et après, il y a d'autres livres qui sont un peu plus difficiles à rentrer dedans, comme par exemple, c'est le cas pour Sapiens, un livre que je suis en train de lire et que je l'absorbe et qui me demande tellement de temps pour intégrer toute cette information, qui en même temps sont des choses qu'on sait déjà, mais apportées avec un nouveau point de vue. Donc, voilà, ça, c'est plutôt des livres challengeants qui, à mon avis, n'ont pas encore intégré l'inconscient collectif. Et du coup, quand moi, je suis en train de lire ce livre, je suis en train de venir nourrir notre inconscient collectif de ces idées de Sapiens. Donc, ça, c'est la petite anecdote. Et ensuite, ce que je voudrais t'expliquer, c'est que, en fonction des différentes périodes qu'on est en train de vivre, il y a des choses qui sont faciles, des choses qui sont difficiles. Et plus on avance et plus il y a des énergies qui sont présentes pour faire des choses nouvelles. Par exemple, moi, j'ai beaucoup étudié le sujet des respiriens, des personnes qui se nourrissent de lumière. Il y en avait très, très, très peu au Moyen-Âge, mais il y en avait ponctuellement, plus de 200 ans, il y en avait un, ensuite, il était qualifié de sain, etc. Mais c'était un effet vraiment très, très marginal. Par contre, petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, il y en a de plus en plus qui sont en train de réussir à faire cet exploit. Et aujourd'hui, ils sont plusieurs millions sur la planète, peut-être pas millions, milliers, à savoir faire ça. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les énergies s'y prêtent plus et c'est plus facile. Et aussi parce qu'il y a plus de personnes qui ont déjà fait ce chemin. Donc, du coup, c'est comme si la route était déjà tracée. L'effort a déjà été fait. Et donc, plus il y a de personnes qui ont déjà ouvert le chemin, et plus ceux qui vont passer derrière vont trouver ça facile. Donc, aujourd'hui, pour un humain qui se sent appelé à devenir respirien, pranique, c'est plus facile que pour les tout premiers parce que, voilà, déjà, il sait que c'est possible, il y a de la littérature sur le sujet, etc. Et c'est la même chose pour la libération des blocages. Avant, pour libérer tous ces karmas, pour libérer tous les fois des mémoires familiales, intergénérationnelles, cellulaires, etc. Karmiques, avant, c'était très difficile. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils qui sont disponibles sur la planète, des outils très simples qui, au lieu de... On n'a plus besoin, en fait, de faire 40 ans de psychothérapie, de psychanalyse pour aller résoudre quelque chose. Maintenant, il y a des thérapies brèves, il y a des méthodes qui sont ultra simples. On est même capable de résoudre tout seul nos problèmes parce que les énergies s'y prêtent, parce qu'on est dans un moment où il faut justement se libérer de tous ces trucs-là. Et donc, il y a beaucoup plus d'outils disponibles pour ça. Donc, aujourd'hui, il y a le livre « Ami, l'enfant des étoiles », qui a été écrit il y a longtemps aussi, il y a 20 ans qu'il a été écrit. Mais je pense que c'est un livre qui est hyper d'actualité avec ce qui se passe en ce moment. Et donc, d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur le sujet, elle va apparaître bientôt, si elle n'est pas déjà apparue. « Ami, l'enfant des étoiles », c'est un livre un peu comme « Le Petit Prince », plein d'enseignements, mais qui, peut-être pour ceux qui l'ont lu il y a 20 ans, n'ont pas pris au sérieux. Et pour ceux qui ont fait un certain nombre de recherches, qui s'intéressent à tout ce qui est non ultra médiatisé, va beaucoup, beaucoup résonner, parce que ça révèle beaucoup de grands enseignements que l'humanité a besoin d'entendre en ce moment. Donc, vraiment, je te recommande de lire ce livre, en plus, c'est hyper facile à lire, hyper agréable. « Ami, l'enfant des étoiles », il y a trois volumes, les deux premiers sont en français, disponibles en PDF gratuitement, en ligne. Ce que je veux dire, en fait, avec toute cette vidéo, c'est quelque chose de très positif et plein d'espoir, c'est-à-dire que tout ce qui, jusqu'à présent, nous a semblé difficile, nous semblait insurmontable, comme par exemple la divulgation de certaines informations, le fait de se libérer de certains poids, le fait de pouvoir suivre son cœur, sa mission de vie, de pouvoir être authentique, de sortir de la matrice, tout ça nous semblait absolument impossible et insurmontable. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les énergies ont changé. On n'est plus dans ces énergies de la lourdeur, comme on a pu grandir avant. Et aujourd'hui, on est dans des énergies beaucoup plus subtiles. Et donc, ça se note notamment au niveau de notre alimentation. On n'a plus besoin de manger autant ou autant de calories. Notre alimentation devient de plus en plus légère. Ça se voit aussi par rapport au fait de respecter les traditions. On n'est plus aussi obligé, quelque part, de respecter toutes ces anciennes traditions qui n'ont pas de sens. Celles qui ont du sens, bien sûr, respectons-les. Mais on a beaucoup plus de conscience, on a la possibilité de choisir en fait ce qu'on a envie de respecter ou non. Et ça, je trouve ça très chouette et libérateur. Et on peut aujourd'hui se libérer de plusieurs vies de karma, de plusieurs années de traumatisme psychique par des outils très très simples qui sont à notre disposition. parce qu'il y a plein de personnes qui ont suivi leur intuition, qui ont mis en place ces différentes techniques. Donc, c'est le cas par exemple de l'EFT, c'est le cas des thérapies brèves, c'est le cas des constellations familiales, c'est le cas, voilà, il y a des choses comme ça, très rapides, qui permettent de se libérer de plein de choses. Pourquoi ? Parce que toujours, mon but, c'est toujours la même chose. C'est de passer à l'action, d'être soi-même, d'habiter son plein potentiel, d'être 100% qui on est censé être. Et avec ça, du coup, j'avais aussi envie de te parler de l'énergie des zèbres. Je ne sais pas, je ne vais pas te regarder en France, mais en tout cas, là où j'habite, en Espagne, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu autant de personnes s'habiller avec des trucs rayés comme les zèbres. Alors, si, en France aussi, j'en ai vu pas mal, là. Je suis à Lyon, je suis dans un endroit absolument magnifique à Lyon. Je vais passer, je pense, une semaine de rêve ici. C'est trop incroyable. Là où j'étais catapultée, je suis ravie. Mais donc, l'énergie des zèbres, il y a beaucoup de zèbres qui sont en train de se réveiller en ce moment, 2017-2018. C'est à la mode, c'est en train d'être banalisé. On en parle. Et ce sont des personnes qui, depuis 40 ans, s'ignorent et ne savaient pas qu'elles étaient atypiques. Elles vivent dans la souffrance. Et en découvrant les zèbres, elles peuvent se reconnecter à qui elles sont et du coup, transformer toute leur souffrance en force et en talent et le mettre à disposition de l'humanité. mais il a fallu pour ça qu'il y ait une vague de conscience, de zébritudes qui descendent. Avant la vague des zèbres, moi, j'ai vu la vague des licornes dans tous les magasins. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'objets qui sont liés aux zèbres. Mais avant, il y avait beaucoup d'objets décoratifs, des trucs un peu fun qui étaient liés aux licornes. Et en fait, ça, ça correspond à la phase dans laquelle les licornes sont descendues sur Terre. Et les licornes aussi, elles sont venues avec un certain enseignement, avec une certaine énergie qui est venue influencer et nourrir la conscience collective de l'humanité. Pour moi, le chapitre licorne, maintenant, il a été acquis. On a tous acheté une licorne, ouvri une licorne. Voilà. On a vu des arcs-en-ciel. On a capté l'énergie des licornes un peu partout. Et donc, maintenant, on est en train de passer à d'autres types d'énergie parce que ces leçons-là ont été apprises. Et on est, à mon avis, sur une pente d'accélération. Donc, voilà. Écoute, je vais te laisser ici. Je te souhaite de passer une excellente semaine comme je m'apprête à passer la mienne. On est lundi matin. Et je vais découvrir Lyon qui est une ville magnifique. Surtout, le petit quartier sympa où je me trouve. Dernier petit message. Je n'ai pas terminé encore ma série de vidéos sur les zèbres. Je vais essayer de m'arrêter à la vidéo numéro 30. mais dans laquelle je vais partager notamment des témoignages de zèbres. Donc, si tu as envie de me partager un témoignage, un petit mot que tu as envie de donner à la communauté, envoie-me-le. C'est le moment. Je me ferai un plaisir de partager ça à tout le monde. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501